Combé au charme de ce jeu très prenant qui reçoit un 15 sur 20. Au CES de Las Vegas, le stand d'Atari était pratiquement aussi gros que le stand de Sega. Plus de 100 titres étaient présentés, certains étaient terminés, d'autres étaient en cours de développement. Et il semble bien qu'Atari ait décidé, après avoir bien avancé sur le marché américain, de s'attaquer au marché français qui était encore un petit peu délaissé. Alors ce pseudo abandon du marché français cette dernière année, c'était volontaire ? C'était volontaire, dans la mesure où le marché américain est un marché qui est important, il fallait donc qu'Atari s'implante fortement sur ce marché-là pour pouvoir penser à se développer au niveau mondial. C'était une des priorités de l'année dernière. La seconde priorité était le développement des logiciels avec un objectif principal, c'était de produire des logiciels de qualité. Alors vous en êtes où justement sur la production de jeux ? Eh bien, au niveau de la production de jeux, en 1994, Atari a sorti 16 titres, dont plus de la moitié ont été récompensés, dont plus de la moitié ont obtenu des scores supérieurs à 90. Actuellement, nous avons une centaine de développements en direct, programmés par Atari, plus évidemment tous les développements qui ont lieu, qui sont développés par les sociétés spécialisées. Alors il y a un an ou un petit peu plus au moment de la présentation de la Jaguar, c'était la première console 64 bits, à l'époque il n'y avait pas vraiment de machine concurrente. Aujourd'hui, il y a quand même la Saturn, la PSX, bientôt l'Ultra 64. Comment est-ce que se situe la Jaguar, selon vous, face à ces nouvelles machines ? Je dirais qu'il y a un an, effectivement, la Jaguar faisait un peu figure de précurseur. Aujourd'hui, nous avons maintenant un certain nombre de concurrents qui viennent nous rejoindre. En termes de technologie, je pense que la Jaguar a quand même gardé un tout petit avantage. Dans la mesure où c'est une machine 64 bits, par rapport aux produits qui sont actuellement présentés et qui sont en technologie 32 bits. Et puis je dirais qu'elle a gardé aussi un avantage, qui est que nos concurrents sont dans la situation où nous y étions il y a un an, c'est-à-dire des machines qui ont l'air intéressantes, mais qui ont besoin de faire la preuve qu'il y aura un environnement logiciel autour de ces machines-là. Ce que la Jaguar a maintenant de manière évidente. Quels seront les grands titres pour 95 ? Eh bien, on a commencé l'année avec deux grands titres qui étaient Iron Soldier, d'une part, qui est une Battletech qui a d'ailleurs obtenu le prix de la meilleure simulation au CES. Un titre de jeu de combat qui s'appelle Kazumi Ninja, qui est un jeu très riche et très intéressant avec beaucoup d'humour. Je crois que c'est ce qui fait la principale caractéristique de ce jeu. Il faut le voir, je pense qu'on a l'occasion de le montrer, c'est très amusant. En ce qui concerne le futur, dans un mois, nous sortirons Fight for Life, qui est un jeu de combat, j'irais là, plutôt image de synthèse, style image de synthèse. Et nous avons de gros projets en cours, en partenariat soit avec des sociétés d'édition cinématographique, soit avec d'autres sociétés d'édition de jeux. Un jeu français qui est là, qui est actuellement, qui sort ce mois-ci, qui s'appelle Rayman, qui va faire, je pense, couler beaucoup d'encre et qui va établir un nouveau standard. Rapidement, il y a également un accord que nous avons signé avec Acclaim, qui va nous permettre de sortir Mortal Kombat, Dread Judge et NBA Basketball. Et enfin, il y a un projet très important, qui est peut-être le plus attendu, qui est le projet avec Warner, qui est la sortie de Primal Range sur la Jaguar. Et puis, il y a le CD qui arrive, le lecteur de CD. Alors là, un petit peu de méfiance, parce qu'on a été échaudé par certaines expériences, sans citer de nom, où le lecteur de CD n'apportait pas vraiment un plus à la machine. Est-ce que celui de la Jaguar sera différent ? Est-ce qu'il apportera réellement quelque chose de supplémentaire aux joueurs ? Eh bien, je pense que le problème du lecteur de CD, c'est que ce n'est pas une unité de calcul, c'est une unité de stockage, qui est d'une capacité extraordinaire, puisque par exemple, celle de la Jaguar fait 790 mégaoctets, ce qui est énorme. À partir de là, il faut avoir des facultés de calcul et des vitesses de calcul qui sont énormes également. Et je pense que la Jaguar a été conçue, et est sans doute sur le marché, la meilleure machine capable de tirer parti d'un lecteur de CD. D'autant plus que le lecteur de CD Atari intègre un certain nombre de nouvelles technologies, de nouvelles innovations. Sous-titrage Société Radio-Canada